Donc, dans la partie qui précède, on a utilisé l'équation 1, on a vérifié avec 2 pour trouver l'expression de S. Maintenant, on va partir de l'équation 2, vérifier avec 1 pour trouver cette même expression. L'intérêt de faire ça, c'est pour bien assimiler ces méthodes-là. Voilà. Donc, si on part de l'équation 2, pour l'équation 2, je dérive par rapport à V en considérant que T est une constante. Donc, T, c'est une constante. Il nous reste une seule variable qui est V. Alors, le devant se transforme en D droit. Est égal à Ds sur D. Pourquoi il se transforme en D droit ? Du fait qu'il nous reste une seule variable. D est égal à 1 sur V. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction S. Donc, Ds est égal à Dv sur V. Donc, S, c'est égal à un déterminé Dv sur V, qui est égal à Lnv plus une constante qui peut dépendre de ce que je considère comme étant une constante. Voilà. T. On a déjà expliqué ça. Pourquoi ? S'il vous plaît, il suffit de voir les paris précèdes. Donc, voilà, voilà que c'est intéressant. Donc, S, c'est Lnv plus une constante qui peut dépendre de T. S doit vérifier 1. Notre fonction S qu'on a trouvé doit vérifier 1. Donc, S doit vérifier 1, c'est-à-dire que si je dérive ce S que j'ai trouvé par rapport à T, il faut que je trouve ce que j'ai en 1, c'est-à-dire 3 sur 2 R sur T. Je dérive le S que j'ai trouvé par rapport à T, c'est-à-dire Dlnv sur Dt, R sur T en T, plus Dc de T sur Dt, oui, est égal à ce que j'ai en 1, est égal à 3 sur 2 R sur T. Je dérive Lnv par rapport à T en considérant que V est une constante, donc ça donne 0. Donc, 0 plus Dc de T sur Dt est égal à 3 sur 2 R sur T. Bon, puisque là, il me reste une seule variable, alors j'ai le droit de faire D droits sur Dt est égal à 3 sur 2 R sur T. C'est-à-dire que C de T est égal à 3 sur 2 R sur T Dt. Dc de T, c'est 3 sur 2 R sur T Dt. Donc, si je veux C de T, c'est intégral indéterminé, ça, donc 3 sur 2 R, c'est une constante, je peux la faire sortir. Donc, va rester Dt sur T est égal à 3 sur 2 R, LnT plus une vraie constante. Il s'agit d'une vraie constante parce que cette constante-là, elle ne peut dépendre que d'une seule variable qui est T. Voilà, j'ai trouvé LnT plus une vraie constante. Ça, c'est une vraie constante, elle ne peut pas dépendre, bien sûr, de V. Si elle dépend de V, bon, c'est faux parce que j'ai dit que cette constante, elle ne dépend que de T. Voilà, j'ai trouvé 3 sur 2 R, LnT plus constante. C'est ça, la constante que j'ai dit, elle peut dépendre de T. J'ai trouvé vraiment qu'elle dépend de T. Alors, S, LnV plus 3 sur 2 R, LnT plus constante, C'est ce qu'on a trouvé dans la part qui précède en utilisant, en partant des... Dans la part qui précède, on est parti de l'équation 1 et on a vérifié avec 2. Là, on est parti de l'équation 2 et on a vérifié avec 1. Voilà, vous voyez comme c'est simple, ce n'est pas vraiment très très compliqué, ça ne pose pas vraiment de difficultés. Maintenant, on a donné notre fonction S, on a déterminé, maintenant il est demandé de montrer que S est une équation delta, c'est ce qu'on va voir dans la partie qui va venir.